Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre, une Field Watch de 37 mm. Je n'ai jamais pensé que c'était pour moi, mais je crois bien que j'ai changé d'idée. On regarde ça ensemble, c'est l'heure. Aujourd'hui, je vous présente la vario D12-1945, qui rend hommage au monde de la Seconde Guerre mondiale en modernisant ce concept classique pour les amateurs de monde d'aujourd'hui. Pourquoi D12? Parce qu'elles s'inspirent fortement des montres qu'on a appelées les Dirty Dozen. Une collection de montres suisses et britanniques commandées et portées par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre. Quand j'entends Dirty Dozen, je pense toujours à l'un de mes films de guerre préférés, The Dirty Dozen. En français, on l'a traduit par Les Douze Salopards. Un film qui raconte l'histoire de 12 soldats qui pourrissaient dans des prisons militaires à qui on a donné le choix. Soit que vous participez à une mission suicide derrière les lignes ennemies et vous obtenez un pardon, ou que vous finissez votre sentence. Reviendront-ils de leur mission? Louez le film, je ne veux pas vous gâcher la surprise. Bien que réalisé en 1967, les leçons de leadership et de gestion d'équipe sont encore bien actuelles. Mais c'est ce film qui a donné le nom de nos jours à cette collection de 12 montres célèbres. Dans le cadre de son cahier de charges, le ministère britannique de la Défense avait clairement stipulé que ces montres étaient explicitement destinées au service général, donc pas à tous les soldats. Par service général, on entend ici que ces montres seraient fournis à des unités spéciales ou à des tâches bien précises, telles que les membres de l'artillerie, les membres d'état-major, les ingénieurs et le personnel du corps des communications. On reconnaît les « dirty dozen » à des critères très précis pour leur apparence et leur fonctionnement, critères qui sont rédigés par le ministère de la Défense britannique, et notamment du cadran noir avec des chiffres arabes, de la petite seconde à six heures, et des minutes en type chemin de fer. Mais aussi des aiguilles des heures et des minutes lumineuses et des index lumineux. Un mouvement automatique réglé à l'époque selon les critères d'un chronomètre dans diverses conditions. Un cristal de plexiglas incassable. Un boîtier imperméable. Un boîtier robuste capable de diminuer l'impact des chocs. Une couronne résistance à l'eau de bonne taille. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque, les montres généralement étaient environ de 36 mm au boîtier. Les marques de ces 12 montres, il y en a plusieurs que vous allez reconnaître aujourd'hui. Buren, Sima, Eterna, Grana, Gégé Lecoultre, Le Mania, Longine, IWC, Omega, Record, Timor et Vertex. Vous avez ici un boîtier en acier inoxydable 316L. La circonférence du boîtier est de 37 mm. La distance corne à corne 45 mm. L'épaisseur du boîtier 10,5 mm sur des cornes de 18 mm. Le verre est un cristal saphir avec antireflet. La luminosité sera assurée ici par deux traitements, soit le C3 et le BGW9. Le mouvement ici est un mouvement Miota 8-2-S5. La résistance à l'eau, 10 atmosphères ou 100 mètres. Vous avez ici une couronne à 4 heures qui est vissée et signée. Et un fond vissé. Alors, vous noterez ici le détail. Ici, on commémore la bataille de Singapour, qui a été l'une des batailles clés de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le patron de chez Vario, Ivan Chua, est un designer graphique primé et un fier singapourien. Le dessin rend hommage aux soldats de la Seconde Guerre mondiale qui ont défendu le territoire. Il nous rappelle l'importance de protéger l'indépendance de l'île avec la silhouette de soldats modernes. Rétro et modernes en même temps. Le bracelet Cordura nylon avec renfort de métal. Notez ici les pompes rapides. Boucle en acier brossée, signée. Vous aurez remarqué aussi que les cordes sont percées pour un changement de bracelet beaucoup plus facile. Je veux remercier Vario de m'avoir prêté cette montre pour cette vidéo. Aucune compensation financière n'a été reçue pour cette présentation. Les idées de contenu et les opinions sont les miennes. Le mouvement Miota 8-2-S5 est un mouvement automatique avec remontage. Il bat à 21 600 battements par heure, à une réserve de marche de 42 heures et plus. Sa masse oscillante, elle est unidirectionnelle. Elle possède un système anti-choc-parachoc. Quant à la fonction stop seconde, ça dépend. Il est important de noter qu'il y a beaucoup de montres 8-2-S5 sur le marché sans la fonction stop seconde. Ce n'est vraiment qu'entre 2018 et 2019 que Miota a commencé à équiper cette famille de mouvements de dispositifs d'arrêt des secondes. Et même alors, tous les calibres n'étaient pas inclus dans la mise à niveau. Mais celle-ci, alors cette montre que j'ai ici en main, elle possède la fonction stop seconde. Elle existe en trois autres couleurs, soit en cadran gris, couleur sable ou vert armé. Notez aussi que vous avez des choix de fonds moyennant un léger supplément. Fond en acier avec vert saphir pour pouvoir admirer le mouvement en Côte de Genève. Un fond permettant la gravure de votre choix. Ou un fond stérile. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette montre est-elle sur votre radar ou si c'est vraiment pas votre truc? Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il vous plaît. J'avais fait la présentation et la critique de la VarioMedic 1918 avec Pulsomètre. Et la Pilote 1918 avec son boîtier nord-nord-est et sa couronne à deux heures. J'avais eu un coup de cœur pour la montre Pulsomètre. Et j'avais beaucoup apprécié l'unicité de la Pilote 1918. Vario revient à la charge avec la D12 1945. Elle se range aux côtés des Field Watch inspirés des montres militaires britanniques. Et ici, la concurrence est de taille dans le marché. À 37 mm de diamètre sur 45 mm de long, à moins d'avoir des poignets de joueurs de football américains, la montre peut faire à peu près à tout le monde. Des poignets plus fins aux poignets d'une circonférence de 180 mm sans souci. À une exception près ici, vous aurez noté que le bracelet n'est pas si long. J'y suis presque au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. On m'a fait parvenir la montre avec ce bracelet en cuir italien de marque Vario, avec pompe rapide pour un look un peu plus distingué. Cuir texturé, surpiqûres blanches, boucles en acier poli. Ça lui donne une toute autre allure. Superbe. La lisibilité est excellente, bien sûr, parce que c'est une montre militaire qui est fabriquée pour être facile à lire dans toutes les conditions. Aussi, le concepteur a fait deux choix pour améliorer la lisibilité. D'abord, un fond texturé qui minimise les reflets de lumière et ensuite, on a estompé le nom de Vario au-dessus du pignon pour qu'il soit lisible, mais en filigrane seulement. Des chiffres et des points aux heures bien distincts ainsi que des aiguilles costaudes optimisent la lisibilité. La pointe de flèche stylisée à 12 heures est assez unique. On aurait pu imprimer la pointe de flèche caractéristique du ministère de la Défense britannique comme sur les 12 montres. Mais là, le cadran aurait été trop chargé. Il fallait faire un choix. Notez ici la différence des couleurs. Alors, en bleu, les chiffres et tous les marqueurs ici en jaune. Alors, c'est la différence des deux applications. C'est évidemment extrêmement bien visible. Notez aussi la petite surprise. C'est la couronne qui a reçu aussi une petite application lumineuse. Alors, le V de Vario. On s'attend qu'une montre militaire, elle soit lisible dans toutes sortes de conditions. Voici ce qu'on aime de la Vario D12 1945. D'abord, son inspiration. Ici, presque tous les clins d'œil au Dirty Dozen y sont. Des aiguilles, au cadran jusqu'au bracelet. On sent ici que le concepteur a fait ses devoirs. Ensuite, c'est une montre qui est rétro et moderne à la fois. C'est délicieusement rétro, mais avec tous les avantages d'une montre moderne. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Et finalement, le prix. Certains penseront qu'à 500$ et des poussières, c'est payé trop cher pour une montre avec un mouvement Miota d'entrée de gamme. Dans cette gamme de qualité, et je ne parle pas ici de Casio ni de Timex, l'alternative est un mouvement suisse chez Hamilton. Et là, vous devez débourser presque le double du prix. Donc, mouvement automatique vers Saphir et cette qualité de finition, Vario vous en offre beaucoup pour le prix. Voici ce qu'on pourrait aimer moins de la Vario D12-1945. D'abord, sa taille. Il y en a pour qui 37 mm, c'est tout simplement trop petit. Et peut-être qu'en fait, j'étais l'un de ceux-là qui croyait que c'était trop petit. Mais je crois avoir changé d'idée. Notez que Vario vous offre une politique de retour de 14 jours. Donc, si vous trouvez qu'elle ne vous va pas, vous la retournez chez Vario tout simplement. Ensuite, la couronne. Pour les vrais puristes, la couronne à 4 heures est une hérésie sur une Dirty Dozen. Mais si c'est une montre que vous allez porter tous les jours, cet élément de design la rendra tout simplement beaucoup plus confortable au poignet. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Je vous la recommande sans hésitation et je vous dirais que quand je l'achèterai, je m'offrirai le fond transparent pour voir le mouvement doré et c'est fini. Si la version en cadran noir est en rupture de stock, Ivan nous assure qu'elle reviendra sous peu, car ce n'est pas une série limitée. J'ai aussi deux autres suggestions pour vous. D'abord, la Vario Pilot 1918 pour quelque chose de très original et historique ou dans un tout autre ordre d'idées. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt!